Business Code. Chaque semaine, Business Code vous plonge au cœur de l'économie afin d'apporter des réponses claires aux questions qui vous concernent. Ce soir, notre émission s'intéresse à la première préoccupation des Français, devenir propriétaire. Depuis une dizaine d'années, le prix de l'immobilier explose, une augmentation de près de 100%. Vous découvrirez comment grâce à l'immobilier, Élise est devenue rentière en seulement quelques années. Des nicheurs d'affaires, astuces et système D, immobilier, les bons plans de la crise, c'est un reportage signé Noémie Seguin. Paris. Depuis 11 ans dans la capitale, les prix de l'immobilier ont atteint des sommets. A 8500 euros le mètre carré en moyenne, difficile d'accéder à la propriété. Pourtant, dans ce marché déboussolé, certains ont su tirer leur épingle du jeu. En investissant dans la pierre, des particuliers ont fait de très belles affaires. Élise Franck a pris goût à l'immobilier il y a 10 ans. Le jour où elle est entrée dans cet immeuble, cette ancienne secrétaire ne se doutait pas que sa vie allait changer. Ma 1re acquisition se trouve donc dans cet immeuble-là. Donc là, il y a la cour intérieure et l'appartement lui-même se trouve au 5e étage. Un studio de 40 mètres carrés pour 145 000 euros. Rien de très original. Mais Élise a une bonne idée. Elle loue son studio transformé en 2 pièces, 1550 euros. Et cerise sur le gâteau, elle découvre qu'en achetant cet appartement, elle est devenue également propriétaire d'une cave. C'était la grosse surprise. A partir du moment où j'ai désencombré cette cave, je me suis rendu compte qu'il y avait un bel espace et donc j'ai tout... J'ai refait les peintures, le sol. Jamais à court d'idée, Élise Franck décide de transformer cette cave en un beau local de 60 mètres carrés qu'elle réussit à louer 800 euros par mois. Dans le quartier très commerçant de Montorgueil, elle ne met pas longtemps à trouver preneur. Paul en a fait son showroom. Le problème, c'est qu'on cherchait un endroit atypique et puis, voilà, on est en vie dessus, quoi. C'est assez atypique. Ça fait un charme parisien. Pour cette 1re acquisition, Élise doit rembourser une mensualité de 730 euros de crédit. Une fois cette dernière réglée, les 2 loyers qu'elle perçoit lui rapportent 1620 euros par mois. Une affaire en or qui lui permet d'investir dans d'autres biens. En 4 ans, la jeune femme double ses revenus et devient rentière. Le compte de fait continue quand un éditeur la contacte pour partager son expérience. Dans le 2e arrondissement de Paris, qu'Élise Franck a réalisé son dernier investissement. Voilà, donc là, vous avez le séjour, la chambre. C'est un appartement qui fait 40 mètres carrés en tout, avec 20 mètres carrés en haut, 20 mètres carrés en bas. Sous les pieds d'Élise, un ancien sous-sol humide a été transformé en pièce à vivre. Donc ici, il y a toute la cuisine équipée. La salle d'eau, qui est de taille assez petite, puisque l'idée, c'est de mettre en valeur l'espace à vivre. Là, vous avez la chambre du fond. L'inconvénient, c'est que c'est une chambre aveugle, puisqu'il n'y a pas de fenêtre. Malheureusement, on ne pouvait pas la créer, puisqu'on est en sous-sol. Cet appartement sur deux niveaux, avant transformation, Élise Franck l'a négocié à 200 000 euros. Un prix imbattable, puisqu'on est pratiquement à 5 5005 euros le mètre carré, en sachant qu'aujourd'hui, le quartier Montorgueil est environ à entre 11 000 et 12 000 euros le mètre carré. Moitié moins cher que le prix du marché. La jeune femme y a vu une opportunité en or. Après 35 000 euros de travaux, ce produit peu attrayant est devenu un bien d'exception. C'est comme ça que la rentière peut louer ses appartements dans la fourchette haute du marché. Cet appartement, je le loue donc 1 800 euros par mois, en sachant que ça attire énormément les colocataires. Il y a de plus en plus de colocataires maintenant sur le marché. Donc pour eux, c'est idéal, puisqu'il y a une chambre en haut et une chambre en bas. Donc cet appartement est complètement optimisé, puisque vous avez 40 mètres carrés, qui en règle générale, souvent est configuré en deux pièces. Nous, on va en faire un trois pièces. Soit un loyer 30 % au-dessus du prix moyen du quartier. A ce prix-là, le locataire n'a plus qu'à poser ses valises. Ce que j'essaye de faire, c'est justement d'apporter du caractère aux appartements. Donc notamment ici, cette porte indienne, qui tout de suite apporte du caractère et du charme à l'appartement. Quelque chose qui fait que finalement, l'appartement est unique, entre guillemets, qui ne ressemble pas à celui d'à côté. Et ça marche. Élise a reçu plus de 50 appels le jour où elle a posté l'annonce de location sur Internet. Deux colloques y ont emménagé. La jeune femme a connu la même réussite pour ses 6 appartements. Elle aurait pu décider de vivre pleinement de sa vie de rentière, mais c'était sans compter sur sa soif d'entreprendre. Pour faire prospérer son business, elle a créé une société de conseil. Avec Emmanuel, son collaborateur, elle recherche pour ses clients le meilleur investissement locatif. On est sur un appartement qui est dans les Batignolles, rue Jattemont, au premier étage. On a une surface de 46 mètres carrés. On va pouvoir diviser, je vais te montrer le plan après, on va pouvoir diviser en deux. On en est à 310 000 euros. Oui. Donc ça nous amène à 6 700 euros du mètre carré. 6 700 euros du mètre carré. On est à côté de Calmetro. Élise n'est pas un simple agent immobilier. Elle offre un service bien plus complet. D'accord. On propose donc un package dans lequel il y aura la sélection d'un produit, la mise en place des travaux, la décoration et la mise en place d'un locataire. Et on s'occupe également de la gestion par la suite. Donc en fait, on s'occupe de tout le projet de notre client de A à Z. Le client n'a strictement rien à faire et nous, on va lui apporter également une rentabilité élevée et un investissement sécurisé. Bonjour Thomas. Vous allez bien ? Ce jour-là, Thomas, un jeune Parisien en quête d'investissement, vient prendre conseil auprès d'Élise après avoir lu son livre. Il a un budget de 135 000 euros. On a une méthodologie un petit peu particulière. À savoir que, par exemple, pour la première partie, c'est-à-dire la sélection des biens, on ne va pas agir comme un chasseur d'appartements, c'est-à-dire qu'on ne va pas se fier à des critères particuliers, mais on va sélectionner à la place du client le bien immobilier. C'est-à-dire que le bien, en fait, je ne le visite pas ? Oui, alors... Pas de visite, sauf si l'acheteur est réactif. L'accord de principe se donne par téléphone sans avoir vu le bien. Les clients se déplacent ensuite pour signer chez le notaire ou donnent procuration. Cette fois-ci, Thomas ne veut pas passer à côté de la bonne affaire. L'objectif, c'est au moins que ça ne me coûte rien, toutes charges comprises. Et donc les taxes foncières, les charges de l'immeuble, etc. Et ça, je sais qu'avec ce concept-là, on peut y arriver. Écoutez, j'attends de vos nouvelles, soit par mail, soit par téléphone. Je suis toujours joignable, il n'y a aucun souci. Et puis, vous tenez-moi au courant et puis on a force comme ça. Ok, super. Parfait. Avec son budget de 135 000 euros, Thomas a peu de chances de faire une affaire à Paris. Élise a pensé à tout. Pour ses clients à petit budget, elle propose désormais ses services en province grâce à des collaborateurs à Lyon et Marseille. Marseille, la 2e plus grande ville de France. Une agglomération en pleine mutation. 7 milliards d'euros seront investis d'ici 2030 pour transformer la cité phocéenne en mégalopole attractive. Pourtant, à 1 400 euros en moyenne le mètre carré, le prix du logement en ville reste compétitif. Ses atouts n'ont pas échappé à Élise Franck. Depuis 5 mois, sur les conseils de Richard, elle a ouvert une antenne à Marseille. Il n'a pas son pareil pour dénicher des appartements à prix imbattable. Ça va, Richard ? Ça va bientôt. Bon, tu vas ? Bien, bien. Richard compte sur l'aide d'Antony, un agent immobilier local. Allez, on y arrive. Toujours aussi, il marche. Sportif, sportif. Il faut, hein ? On est à Marseille. Il se mérite, cet appartement. Ce bien à 400 m du Vieux-Port, vous ne le trouverez pas sur les petites annonces ou en vitrine des agences immobilières. Anthony lui présente en avant-première. Alors, nombre de mètres carrés, rappellement. On est toujours sur sur 34 mètres carrés. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs hypothèses. C'est un T1. On peut en faire un T2 puisqu'on peut cloisonner une partie et on peut éventuellement faire une mezzanine. Richard inspecte les lieux. Il n'est pas convaincu par ce grand studio sans cachet. Ce qui est bien, c'est qu'au téléphone, tu m'avais parlé d'une cuisine équipée. Je vois qu'elle est effectivement équipée. Il faut la refaire. Avec kitchenette dans le salon et salle de bain en mauvais état. Effectivement, mais il y a tout à refaire. Mais ça, ça ne nous dérange pas parce qu'au contraire, c'est ce qu'on recherche. Maintenant, le prix. Parce que la dernière fois, tu sais qu'on avait, je le trouvais trop cher. Aujourd'hui, à combien order ? C'est parce qu'il va être un peu dur, mais tout est relatif. On est en plein centre de Marseille. On est à 57 euros pour 34 mètres carrés. Les charges, on a 25 euros par mois. Donc, en termes d'investissement pur et brut, on dépasse les 11 %. D'accord. La rentabilité locative, c'est ce que vous rapporte votre placement immobilier. En moyenne, en France, cette dernière se situe entre 4 et 6 %. Pour ce bien, elle est multipliée par 2. Mais cela ne suffit pas à Richard. Écoute, c'est un appartement qui confirme la première impression, qui est intéressant de par le secteur et de par là où il se trouve. Maintenant, il y a quand même un point négatif qui sont les escaliers. Ça, tu ne pourras rien y faire. J'en ai bien conscience. Par contre, tu peux faire quelque chose sur le prix et là, je compte sur toi. Parce qu'aujourd'hui, il est encore trop cher. Anthony va devoir faire des efforts s'il veut rester dans les petits papiers de Richard. C'est rare qu'on travaille avec des agents. Mais dans ce cas-là, on veut des biens qui ne soient pas encore en agence. Ou alors, on travaille directement avec des marchands de biens, des notaires, avec des successions qui ne se passent pas forcément bien. Dès aussi dans le réseau qu'on peut avoir, qui sont des concierges, qui sont dans les bars et tout le réseau personnel qu'on puisse obtenir. Mais à chaque fois, nous, le cahier des chars, c'est un bien qui n'est pas sur le marché. Grâce à ce réseau, sept opérations ont déjà été conclues à Marseille. Dès la fin de la visite, Richard fait un rapport détaillé à sa patronne. Oui, bonjour, Elie, c'est Richard. Je ne te dérange pas ? Bonjour, Richard. Non, pas du tout. Comment tu vas ? Bien, bien, bien. On est à combien ? On est à 57 000 euros pour un 33 mètres carrés, qui est aujourd'hui un simple studio qui pourrait être loué très certainement. Je pense qu'on aurait une cible pour un étudiant. Donc j'ai essayé de faire une offre à 52 000, 53 000. On va voir si ça va passer. J'ai essayé à 52 000. Je pense que ça va être compliqué, mais on aura une réponse d'ici 48 heures. Parfait, très bien. Bah écoute, tu me rappelles et tu me tiens au courant par rapport à ça, non ? Il n'y a pas de problème. Je dis à très bientôt, Elie. Très bientôt, merci, Richard. Merci. À 1720 euros du mètre carré, l'appartement est finalement trop cher. Pour nous montrer le type de biens qu'il recherche sans relâche, Richard tient à nous faire visiter sa plus belle trouvaille à Marseille. Ça, c'est un appartement que nous avons acheté il y a maintenant 15 jours, qu'on l'a signé en compromis. On est sur un beau volume. C'est un appartement qui fait 34 mètres carrés, qu'on a acheté pour 67 000 euros. L'appartement aura encore une fois besoin d'être rénové. Les travaux sont estimés à 18 000 euros. Peu importe, car l'habitation possède un atout de taille. Le point fort de cet appartement, c'est sa terrasse. 22 mètres carrés, avec une vue à 180 degrés sur Marseille. Des prestations rares, dénichées pour seulement 1520 euros le mètre carré, contre 2000 euros en moyenne dans ce quartier. Alors que d'ici quelques semaines, les premiers travaux seront lancés à Marseille. À Paris, plusieurs chantiers sont en route. Dans le 11e arrondissement, à deux pas de la Bastille. Salut ! Bonjour, ça va bien ? Élise a acheté ce studio pour un client. 21 mètres carrés à 160 000 euros. Son défi ? Transformer ce lieu. L'objectif, c'est de rester sur des coûts réduits. Encore une fois, pour obtenir des rentabilités intéressantes. Donc on essaye évidemment de réduire au maximum le budget décoration. Pour gagner de la place, l'équipe d'Élise est prête à tout. Même a racheté une partie du palier à la copropriété pour 1 euro symbolique. Ça, ça va être la partie couloir qu'on pourra annexer directement à l'appartement une fois qu'on aura l'accord de copropriété. Donc ça veut dire qu'on va gagner potentiellement bien 1, voire 2 mètres carrés. Et ici, on a les anciennes toilettes, ce qu'il faisait beaucoup sur Paris, les anciennes toilettes communes, qui sont aujourd'hui plus utilisées directement par la copropriété. Donc vous voyez, bon, c'est en état, hein ? C'est un petit peu l'état dans lequel était l'appartement sensiblement à l'origine. Et donc cette partie-là, on va pouvoir la récupérer, et ce qui va nous permettre d'ouvrir, d'agrandir la salle d'eau, éventuellement de créer un dressing. A 10 000 euros en moyenne le mètre carré dans le quartier, ces 3 mètres carrés gagnés permettront au client de réaliser une plus-value de 30 000 euros sur son achat. Le client est ravi et il est à l'étranger, il nous a fait intégralement confiance. On lui envoie des vidéos, des photos du chantier et puis derrière, lui, il viendra voir une fois terminé.